Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers avec Maugle Esclavagiste. On va tout de suite jeter un coup d'œil aux nouveaux venus qui nous rejoignent pour cette aventure. On a donc Limassor Dégouliglu, je ne remercie pas Gaëlden qui va me forcer à prononcer ce nom. On a les Dolgars qui nous reviennent sur scène, les trois lutins psychopathes. On a Malice la Toile également qui nous rejoint et Quentin la Pipette le fantôme prêt à papoter jusqu'à faire mourir d'ennui ses ennemis. Et on était sur le point de faire un combat, on va donc se lancer. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? On a moyen de gagner un monstre et un peu d'or, bof. On a moyen de gagner un bonus de maître et de l'or, ou alors un piège et de l'or, mais on a une catastrophe pour nous aider. Alors on pourrait prendre le bonus de maître, mais on est quand même un peu mi-life. Ça m'embête un peu. Alors je pense qu'on va prendre le piège. Par contre on va envoyer se reposer ceux qui peuvent se reposer. Typiquement il est temps que certains retournent un peu sur les bancs. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse quand même taper au moral quand même. Ça serait cool. Ici on a du bon moral à l'avant. Là on a du bon moral à l'avant. Quentin il fait du moral à l'arrière. C'est un peu particulier. Là on a quand même de quoi faire un peu de moral. On pourrait mettre terrifié en plus directement. Donc je pense qu'on va la jouer comme ça. On va essayer de voir ce qu'on peut caler. Là on a plusieurs possibilités au terme de résistance et tout. On va essayer de taper sur du moral. Et derrière on aura toujours moyen de faire un petit peu de poison. Ou de dégâts physiques selon qui restera devant. On va voir ce que ça donne comme ça. Et donc on va tenter les vétérans avec la catastrophe pour nous aider. Pour tester un petit peu si on est capable de faire du moral. J'y crois pas trop. Je pense que... Pour le coup on a vraiment pas tiré les bons monstres pour du moral. Après, ce héros est bon pour le moral. Enfin pour les attaques de moral. Mais c'est pas non plus sa seule capacité. On a vu qu'il avait quand même des attaques physiques qui sont assez badass. Alors on commence avec une soigneuse à l'avant. Ensuite une érudite. Ah bah putain on pourrait taper dans le physique comme des porcs pour le coup. Du coup... Elle soigne après un combat. Ça serait pas mal si on pouvait se débarrasser d'elle avant la fin du combat du coup. Ici dégâts de feu, passifs, résistance augmentée. Durée initiale de mollus réduite de 1 tour avec un minimum de 1. Et lui il fait quoi de beau ? Dégâts et morales subis par les pièges réduits de 50%. Très très bien. On est sur du relou. On est sur du relou. On va commencer par notre petit portail. Pour faire un petit peu mal. Notre portail ou du poison ? Du coup on va probablement taper sur du physique. Dégâts de nature. Allez résiste, dégâts de nature. Ouais on va probablement taper sur du physique pour essayer de lui faire le plus mal possible à celle-là. Alors le poignard volant on va le garder pour la fin. Vous voyez qu'à la fin on a un piège juste avant en handbook. Donc on essaiera de le mettre là. Pour en mettre du saignement sur le premier de la ligne qui sera devant. Par contre... J'hésite parce qu'ils ont quand même une assez bonne résistance. Je vais peut-être plutôt mettre du poison. On dirait qu'ils ont une assez bonne résistance au poison aussi. Alors l'objectif ça va être de faire mal à celle-là. Donc on va essayer de lui faire le plus mal possible. Et ici du coup. A l'arrière il nous faut de la nature, devant du feu et à l'arrière de l'air. De l'air et de la nature à l'arrière ça va être la violence. Qui c'est qu'on a qui pourrait matcher ? Il m'assort. Alors il va être à 50% de vie donc ça va être un peu tendu. En plus il est très lent. A mon avis il va crever avant d'avoir fait quoi que ce soit. Il faudrait qu'on mette dame nette devant. 46 de dégâts, moins 20%. Il devrait survivre. Ou alors on met vraiment quelqu'un pour éponger à l'arrière. Genre on met les dolgars à l'arrière sachant qu'ils vont crever. Ils ont 100 de vitesse. Ah mais en plus ils perdent de la vitesse si on le met. Ils perdent 20 de vitesse ouais. Donc là on a 55, 85, 65. Donc il faudrait qu'on mette quelqu'un de très rapide à l'arrière. Si on met lui à l'arrière. Il passe à 90 de vitesse mais il attaque quand même en premier. Donc il pourrait faire double attaque sur elle. Ça pourrait être intéressant quand même. Ça pourrait être très très intéressant. Dans ce cas là on mettrait devant... Toi... Tu vas prendre cher niveau dégâts de feu. Mais après tout il n'y a personne qui attaque. Il n'y a que elle qui attaque devant. Et les dégâts de résistance à la glace... Ça va se jouer entre ces deux là la résistance à la glace. On va tester comme ça. Donc là on aura la catastrophe, le sort. Ensuite de nouveau les monstres. Il faudrait qu'on reste sur du physique. On n'a pas vraiment ce qu'il faut. On peut faire du dégâts d'air par contre. Dégâts d'air à l'avant avec vulnérable en plus. Est-ce qu'on a quelqu'un suffisamment rapide à mettre derrière ? On pourrait mettre lui derrière. Il ferait deux dégâts physiques à l'arrière. Bof. Ou alors deux attaques nature à l'avant. Avec un peu de bol elle sera morte. Donc on va mettre Grom derrière. Il va se faire buter à la première attaque. Mais il va pouvoir quand même faire des choses. Devant on mettrait quoi que le canard. Et Quentin la piplette ici. Comme ça si elle n'est pas morte on l'a fini avec le physique. Et si elle est morte on va pouvoir taper sur elle qui n'aime pas du tout le physique non plus. Et en plus faire un petit peu de dégâts d'air. Ça me paraît pas mal. Ici on va mettre le poignard volant. Pour mettre un bon vieux petit saignement. Juste avant d'aller taper sur Mog. Mog qui est trop lent. Il faudrait que j'augmente sa vitesse. Et c'est parti. J'adore les backgrounds quoi. Ils sont vraiment vraiment bien gore. Alors c'est parti. Qui c'est qui prend ? Et bah forcément c'est lui. Alors. On est parti. Boum boum boum. Toi. Fais le taf. 101 plus saignement. Bam 68. Ici on a gagné la résistance améliorée. Ce qui va aider. Bien sûr. Là on va mourir. Mais on va donner un petit peu de rage à nos copains. Ah non même pas. Pourquoi il a pas gagné en rager lui ? Je suis tristesse. Je suis un peu triste du coup. Parce qu'on va pas pouvoir la tuer. C'est dommage. Allez du coup elle se soigne. Bon ça va c'est pas soigner des masses. Mais c'est quand même dommage. Alors qu'est-ce qu'on a de beau à faire ici. Nuit de chauve-souris. Dégâts physiques et saignement. Démoraliser. Ça ça pourrait faire bien mal. On va prendre la horde de gobelins. Parce que le démoraliser qui fait des dégâts physiques. Ça va se sentir. Et après on met terrifié. Moral subi par les attaques et les pièges a augmenté de 50%. Je pense pas que ça matche avec le démoraliser qui est de la trappe cauchemar. Ça me paraîtrait un peu bizarre quand même. On peut se débarrasser d'elle. Après là elle va subir 15 de vie. Il reste combien ? 52, 15 de vie. Et là 5 de morale. C'est 200% c'est ça ? Donc ça fait Tiens c'est marrant ça marque 5 de morale au prochain tour. Ouais ok. Ça fait 4 hein. 5 x 4, 20. Il va lui rester. Ah non ça devrait le faire. Donc on va prendre le pas de quartier. Elle devrait crever théoriquement. Oh la vache ça pique. Bah oui c'est vrai que surtout que c'est en attaque avant. Donc elle va carrément crever de toute façon. C'est presque un peu dommage. De toute façon j'aurais pas pu la tuer avec les sorts que j'avais. Bon ça fait mal. Allez éclair maléfique. Ça va augmenter les dégâts subis en plus. De quoi se faire bien plaisir. Allez on a 7 stacks de rage là. Ah elle est pas morte. Garce. Boom. Hop là. On mange un petit piège. Et c'est parti. Boom. Boom. Il veut pas mourir le petit con. Voilà. Ah et on a enfin cette foutue catapulte à haussement quoi. Bah la catapulte à haussement. On va pouvoir mettre démoraliser et faire du dégâts aux monstres. Au monstre faux. Ou pas monstres justement. Alors ici qu'est-ce qu'on a de beau ? On peut pas prendre la corde à sauter. Par contre on peut prendre les anneaux et les haltères. C'est parti. Hop et hop. Voilà. On claque un petit peu tout ce qu'on a. Donc l'alchimiste nous sert à rien. On va prendre l'événement. Une guérisseuse vous propose ses services. Moyennant une somme relativement exorbitante. Cela dit il est possible de faire baisser les prix en utilisant les talents spéciaux d'un de vos employés. Alors on a pas de squelette. Donc on peut payer pour être full life. Ouais on va prendre. Enfin pas tout à fait full life mais presque. On voit quand même qu'on a pas mal souffert. Bah on va reprendre l'événement du coup. Un stagiaire a renversé sa boisson brûlante sur vous devant la machine à sang de fait horrifié. Vie de mort vivant. Et on reprend des dégâts. Bon on a bien fait de se soigner. On peut l'insulter ou le frapper. On va le frapper. Prendre du sang. Ouh et on a un champion après. Du coup on a une opportunité d'envoyer un de nos employés. Est-ce que c'est vraiment utile ? Ouais on a largement ce qu'il faut. On peut se permettre d'envoyer quelqu'un en formation. Deux niveaux pour Marguerite. Allez Marguerite c'est cadeau. Ça me fait plaisir. Et donc on a un champion. Pas de catastrophe pour le gérer. Une récompense rare. Pas mal de thunes. On n'est pas trop mal. Mais je pense que ça va quand même être tendu. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau ? On va essayer de se la jouer soit saignement soit moral devant. On verra le héros qu'on a. Toi tu vas te reposer. On va prendre Chobity et Doom ici. Et on va voir un peu ce qu'on peut gérer face à ce champion. Et je prends un coup. La Druidesse. Dégâts de nature de zone. Waouh. Retire 3 cumul à chaque malus appliqué à la Druidesse au début de chaque tour. Et dégâts infligés réduits de 20% pour chaque malus appliqué à la Druidesse. Ok. Il va falloir lui mettre du malus. Toi tu fais Kaoutbo. Des dégâts de nature de zone également. Tu mets poison au monstre ayant le plus de vie au début de chaque combat. Et dégâts des pièges de 50%. Et là dégâts de feu à l'avant. Perte de morale réduit de 50%. Affligés des dégâts de glace. Ok. Ok 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 ok. Ok ça va piquer les fesses. Ça va piquer les fesses. Ça va piquer les fesses très fort. Alors il faut qu'on mette du malus. Il faut qu'on mette du malus pour qu'elle fasse le moins de dégâts possible. Qu'est-ce qu'on a ? Euh... Dégâts physiques. Toi t'as moins 25 d'armure. Mais saignement on pourrait jouer sur répandre le saignement. Elle est assez lente en plus. Remarque lui aussi. Lui il a 115 de vitesse. Lui il est tout pourri en résistance à la nature. On va faire 31. Il va être 1000 life à 40. Non il va crever direct. Donc ça ne sert à rien. Si je le mets derrière ça ne sert à rien. Si je te mets toi derrière. T'as peut-être moyen de faire des trucs. Par contre. Tu vas propager des malus qui n'existent pas. Ce qui est tout naze. Ce qui est tout naze. Ce qui est tout naze. Sinon toi tu pourrais mettre nature. 20 dégâts de nature. 20 de morale. Mais lui il résiste à fond à la nature. Oh la 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 cette compo de l'enfer. C'est le drame. C'est le drame les amis. On a personne qui a un truc qui fait que... Si on a lui. On pourra le mettre derrière. Il a une assez bonne résistance à la nature. Donc avec un peu de chance il sera encore en vie. Même si je n'y crois pas trop. Et en plus quand il est attaqué il met rage à tout le monde. Donc au pire c'est le moins chiant qui meurt. S'il meurt c'est celui qui lui fait qu'on s'en sort le mieux. On mettrait dame net devant. Le compte d'Aminula au milieu. Comme ça on met du saignement. On répand le saignement. Ça se tente. A mon avis ça va être compliqué mais ça se tente. Alors après. On mettrait bien une petite catapulte. Pour mettre démoralisé. Et rajouter un petit peu de malus. Clairement les dégâts. Sinon on a quoi ? On a ça à la fin. Sinon ça. Parce que 5% de vie sur une machine qui a 540 pv. Ça pourrait aider. Alors. Du physique éventuellement. Des flammes. Des flammes c'est pas mal. Toi ça sert à rien. Dégâts de nature. Dégâts d'air. Dégâts d'air ça pourrait être bien aussi. Est-ce qu'on a quelqu'un de très rapide dans ce groupe. On peut mettre derrière. Non ils sont tous lents. Donc celui qui va être derrière de toute façon va encaisser. Donc il nous faudrait quelqu'un qui résiste bien à la nature. Pourquoi pas Doom. Bonne résistance à la nature. Il va augmenter les malus. Donc ça pourrait matcher aussi avec ça. Ça ça pourrait nous permettre de tenir un petit peu plus longtemps. Et donc devant. On taperait sur des flammes. Ouais on taperait sur des flammes. Allez hop. Là on va mettre le poignard pour avoir du saignement. Et à mon avis ça va se finir avec Moog encore. Non il a jamais survécu. Peut-être. Allez mords-le. Il enlève des malus donc forcément. Ça fait mal. Allez. Boum. Boum. Bon bah il aura quand même fait le taf. Il lui est mort déjà. Alors il faudrait qu'on lui en rajoute du malus. On va lui mettre un coup de fouet. Ok ça c'est fait. Ici. Retire trois cumuls à chaque malus appliqué à la druidesse au début de chaque tour. Trois cumuls quoi putain. Donc si je fais ça au moins elle va garder la brûlure. Alors que si je fais ça ça servira à rien. Donc on va faire ça. En plus avant de les subir. Vraiment une sacrée plaie. On va continuer de mettre de la brûlure. Et là on va augmenter un max. Voilà. Alors ça aurait pu être intéressant avec lui de consumer les stacks de brûlure. Sauf que vu que ça n'aurait marché que pour la première attaque. Puis qu'il attaque deux fois. La deuxième aurait été gâchée. Mais je pense que là si on peut on va le faire. S'il a envie. Non il ne sera pas envie. Mais ils vont revenir en squelette. C'est pas grave. Et on pourrait se transformer en squelette aléatoire. Allons-y. Ah propre. Propre propre propre. Alors. On a le moyen de mettre. Enlever du moral. Mettre prime. Ou alors mettre du toxique. Et lui quand il meurt. Il met piège amélioré au piège suivant. Et ça c'est très très cool. Et on a même une majorette squelette. Trop cool. Gagne et esquive en début de combat. Alors ça ça serait super puissant de mettre à l'arrière. Bon bah là malheureusement. C'est pas le début du combat. Vu qu'elle a été transformée. Alors. Poison 2 ça ne servira à rien sur elle. Donc on va continuer. On va mettre prime. Ça ne servira probablement pas à grand chose dans notre contexte. Mais rien que le fait que ça diminue ses dégâts. Ça reste intéressant. Ici on pourrait faire du feu et du moral. Ou des dégâts physiques. Et qui aimait être vulnérable à l'arrière. C'est parti on va faire ça. Elle elle va pas du tout aimer les dégâts physiques. Et là. Encore du saignement. Mais elle va le dissoudre. Par contre on lui fait très mal. Ou alors on fait 40. Et on met des dégâts physiques derrière. C'est parti. On fait ça. On continue. Boum. Ouh elle a gagné terrifiée. C'est bon ça. On va tuer celle-là. Hop là. 83 de morale pour sa tronche. Et elle meurt du saignement et du poison. C'est beau. Franchement. Bien joué les dégâts. C'était pas gagné. Alors. On gagne qu'en est d'abondance. Les monstres ont 20% de chance d'infliger un coup critique en attaquant. Ouh ça fait mal. Gardien infernal. Dégâts de feu au centre. Toujours utile pour attaquer au centre. Mais un peu trop circonstanciel. Ou alors le joug boco. Dégâts de nature et mais démoralisé. Pas mal. De zone en plus. Dégâts d'air et de morale. Dégâts infligés augmentés de 100% si la cible est infectée par démoralisé. Ah ça devient intéressant. Les attaques affligent fatigue par tranche de 25 de morale manquant. Ah j'hésite. La corne d'abondance c'est quand même un très très bon artefact. Mais le joug boco pourrait être vraiment sympathique également. On va prendre l'artefact. J'ai toujours une tendance à prendre les artefacts. On va continuer dans cette tendance. Bravo pour votre travail. Nous souhaitons vous proposer une promotion. Ah cool. Nous avons le plaisir de vous proposer l'un de ces stagiaires pour vous aider. Qui bénéficiera de sa propre salle de donjon. Nickel. Donc ça c'est également une nouveauté que je crois qu'on n'a pas vu jusqu'ici. Chaque maître a un moyen d'avoir une promotion. Et chaque maître a un type de gameplay différent. En l'occurrence Mog va... Enfin ils ont chacun du coup une salle spéciale. Ils peuvent chacun gagner une salle spéciale. Et Mog gagne un stagiaire. On va donc pouvoir choisir un stagiaire. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? On a la sirène matriarche. 80 de dégâts physiques à l'arrière et saignements à l'arrière. Ça pique. Dégâts de nature et de morale. Émets démoralisés. Et le fameux les attaques inflige 50% de dégâts supplémentaires par tranche de 25 de morale manquant. Pas mal. De toute façon ils sont tous pas mal. Ou alors on aurait l'hydre colossal. 70 de dégâts de dégâts physiques à l'avant plus saignements. 70 de dégâts nature à l'arrière et poison. Ou du dégâts de feu de zone et brûlure. Celle-là matcherait assez bien avec nos compétences de saignement. Même si c'est assez rare qu'ils soient en début de donjon. Ou alors on a le père des damenés. Dégâts de glace de zone et 30 de morale. On met gelure. Dégâts d'air de zone et de morale. Et on met terrifié. Et gagne enragé pour chaque héros dont le moral est inférieur à 75% au début de son tour. Donc c'est des mini-maîtres. Ils vont avoir leur sale et ils vont se battre jusqu'à ce qu'ils meurent. J'avoue que c'est tentant. Souvent à l'arrière des dégâts physiques à l'arrière ça peut être cool. Mettre démoraliser de zone aussi. On met démoraliser 2. J'imagine qu'on va avoir moins de les monter de niveau aussi. Mais lui est quand même cool. L'hydre colossal. J'aime bien son ambivalence en fait. Enfin sa polyvalence plutôt que son ambivalence d'ailleurs. Elle est ambivalente sur ses attaques mais surtout polyvalente dans la manière de l'utiliser. Donc je pense qu'on va partir sur l'hydre. Et donc on va avoir une hydre maintenant au combat. Et ça c'est la classe. Je crois pas qu'on peut la renommer par contre. Non. On a 500 de sous. On a 2 semaines identiques. Bah on va prendre l'entraîneur. Alors on va monter les Dolgars. Il serait mieux avec un peu plus de vie. Voilà 20 de vie en plus. En plus ils sont pas chers. Ils vont mettre ralenti quand le lutin est attaqué. Ah ça c'est cool aussi. On pourrait améliorer... Alors c'est un jeu où normalement on devrait faire une équipe star. Qu'on utiliserait quasiment tout le temps. Vu que moi j'aime bien mettre des noms à tout le monde etc. On va clairement s'amuser à améliorer un peu tout le monde en parallèle. Là si on améliore malice la toile, on gagne poison 2 à tout l'héros quand elle est vaincue. Pas mal. Épice-pousse. Ah un truc qui augmente les malus de toutes les cibles. C'est pas mal aussi ça. Dégats infligés augmentés de 100% si l'armure de la cible est négative. Bon bah on va améliorer quoi qu'il est vénère là. Allez hop c'est parti. Ensuite on va voir si on peut pas améliorer un piège. Lui il est déjà niveau 2. La boîte de pandore. Ça va devenir un peu plus utile au fur et à mesure que les donjons vont être grands. Et qu'on aura des vrais bonus à prendre. On va améliorer la boîte de pandore aussi. On va être vraiment polyvalent. Là par contre on va prendre l'événement. Recyclage. La chambre froide déborde de cadavre. Le docteur peut en profiter pour réciter un humain frais. Et en faire un employé en contrepartie d'un peu de sang. Un petit fantassé en squelette. Allez on prend un petit fantassé en squelette. On va prendre le fitness. Pourquoi tu clignotes toi ? Ah parce que j'ai débloqué des points. Non absolument pas. Non pourquoi tu clignotes ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Parce que c'est l'heure du fitness. On va te donner un peu de vie pour la peine. Bah non je sais pas pourquoi il clignote. Qu'est-ce qu'il c'est que ce truc ? Info. Non il n'y a rien de nouveau. Alors tiens j'en profite pendant qu'on est là. Si voilà c'est ça qui clignote. C'est l'archiviste en haut. On a débloqué balle de goudron. L'héros affecté par un brûlure près de 32 vitesses. D'accord donc on a dû remplir les conditions pour débloquer l'artefact. Donc on pourrait maintenant le trouver. Mais celui qu'il nous faudra absolument c'est celui-là. Le miroir de poche. Les dégâts de la première attaque subie par les monstres placés à l'arrière sont renvoyés à l'attaquant une fois par combat. Ce truc-là avec la pilule miraculeuse. C'est la teuf tout simplement. C'est absolument fantastique. C'est génial. Ça fait hyper mal aux fesses. Vu que du coup bien sûr on résiste à la première attaque. Et qu'on peut profiter à fond de notre pilule. Vous avez compris le combo. Et donc on verra si on arrive à trouver la balle de goudron. Ça pourrait être utile. Alors qu'est-ce qu'on a de beau du coup ? Des aventuriers, des aventuriers ou des vétérans. Dans les deux cas on a une catastrophe. On va gagner un monstre de nouveau. De l'or. On va peut-être devoir commencer à vendre quelques monstres. Parce que ça va devenir compliqué. On en a beaucoup beaucoup à beaucoup. Alors Damnet tu vas te reposer. Limassor, Dégoulig lui aussi. Quoique tu vas y te reposer un peu. On a Grom qui est en forme. On a Stapes également. Bon qu'on vendra peut-être lui pour le coup. On va prendre les vétérans je pense. Alors à quoi ça ressemble notre combo. On a une combo saignement. On a une combo morale. Relativement potable. Et derrière. Derrière, derrière, derrière. On a du poison. L'autre avec ses squelettes. Qui reste quand même assez efficace. Tous les autres sont en train de se reposer. Allez. On se fait un dernier petit combat pour l'épisode. C'est parti. On va pouvoir tester notre stagiaire. A voir s'il est bon qu'à faire des photocopies. Ah oui on va enchaîner les pièges. Alors du coup. Regardons ça. On va mettre un piège. Ensuite on aura ce truc là. On pourra mettre démoralisé. Ou faiblesse au feu. Ou du saignement de masse. Derrière un nouveau piège. Derrière les montres. Derrière l'hydre colossal. A mon avis ils vont pas passer. Enfin quoi que. Voyons ce qu'on a. On a en frontal Arthur le chevalier. Grosse résistance physique Arthur. Dégâts physiques à l'avant. Il met enragé à tous les héros. Et il gagne enragé quand un autre héros est vaincu. Intéressant. Ici on a quoi ? Ne peut pas être affecté par démoralisé. Ah. Dommage. J'étais bien parti pour jouer sur démoralisé. Dégâts de glace à l'avant. Ok. Et toi ? Dégâts de feu. Applique brûlure. Soigne. Et ne peut pas être affecté par saignement. Ah la vache. Ok. D'un coup c'est un peu moins fun. Faiblesse au feu. Ça sert à rien. On n'a rien qui fait du feu. On ne peut pas pouvoir mettre démoralisé. Et on ne peut pas pouvoir mettre saignement. Ok. Bon. Bon 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 bon. Bonne résistance à la nature. Bonne résistance à la glace pour l'huile. On va commencer je pense par le portail. Derrière on mettra du saignement. Derrière on mettra la boîte de pandore. Bon après démoralisé ou alors démoralisé. Démoralisé 4. Ça fait 20 fois 4 de dégâts. Ça peut piquer quand même. Ouais. Surtout si on augmente avec la boîte de pandore. Toi tu mets démoralisé 2. On va commencer par ça. Tant pis pour lui. On va pas lui mettre de démoralisé. C'est pas grave. Les deux autres là. On va les dépouiller à coup de démoralisé. C'est parti. Et du coup ici on va mettre la boîte de pandore. Qui va augmenter encore l'écumul. Alors après. Dégâts de nature à l'avant. C'est pas mal. Et en plus on fait du moral. Et en plus on fait du poison. Ensuite on enlève. Dégâts de nature et moral. Dégâts de moral à l'avant. On pourrait essayer de se la faire. Alors c'est presque dommage du coup. Que démoralisé va faire du dégâts. Parce que le problème. C'est que. Avec ses 65 d'armure. Les dégâts physiques. Ça va pas le faire. On pourra jouer le saignement. Ça sera une possibilité. Il faudrait quelqu'un de rapide. Toi t'as combien de vitesse ? 55. Ah ils sont tous très lents. Ça c'est bon ça. Donc on pourrait mettre lui devant. Physique et glace. Ouais il va tenir. L'avantage c'est son passif. Les monstres derrière lui. Prennent 15% de dégâts en moins. Ça reste quand même pas mal. Alors sachant que. Est-ce qu'on prendrait lui. Il va mettre ralenti. Mais il va assez vite mourir. Il peut mettre saignement de zone. Mais ça sert à rien sur elle. Ah c'est compliqué. C'est compliqué. On mettra peut-être saignement du coup ici plutôt. Parce que du coup le problème. Le problème que j'ai c'est que si je mets lui. Il va jouer avant le squelette. Donc il n'y aura pas de saignement à répandre. Ce qui est un peu dommage. Je vous en conviendrai. Du coup on va le mettre derrière. On va mettre Malvin au milieu. Et lui il fera. Du coup ce qu'il fera c'est peut-être des dégâts d'air. On verra ce qui est le plus utile. Regain inflige et augmenter de 10% par cumul de saignement. Si on a pu mettre pas mal de saignement ça peut être cool. Donc là on aura l'idre. Ensuite on aura le sort. Et enfin ici. Alors. Fatigue. Morale fatigue vulnérable ça peut être cool. Pis se pousse des dégâts de nature. Il matche avec du poison. Alors là l'avantage c'est que l'armure est positive. Donc on pourra répandre derrière. Sachant que lui si on tue d'autres personnes. Il va gagner en Rage et 5. Donc ça va être hyper énervé. Quelqu'un qui résiste bien à la fois au feu et à la glace devant. Non au physique pardon. Au physique et à la glace. On a pas vraiment ça. On a Pisse Pousse. Mais il va pas trop faire le taf. Dans le contexte. On a Doom. Et du coup Chobity à l'arrière. Pour pouvoir attaquer deux fois. Ouais quoi que. Pisse Pousse il pourra gagner Carapace. S'il a le temps de taper. Ça pourra aider. Ouais. On va faire ça. Allez c'est parti. Donc l'immuniser. C'est pas grave. C'était prévu. Alors là on aurait moyen de mettre encore plus de démoralisé. Ou plein de saignements. Et du coup on va prendre le saignement. Donc allez l'immuniser mais c'est pas grave. Ce qui va compter c'est qu'on se concentre sur les deux premiers. Voilà. Ça monte jusqu'à 6 du coup. Et là on est très rapide. Parfait. Elle a gagné terrifié en plus. Alors. Propage l'écumul de saignements appliqués aux héros derrière la cible. Ou alors on fait des gros dégâts d'air. On va faire des gros dégâts d'air. Oh c'est classe. Et en plus on lui a mis 10 de saignement. Ça mange pas de pain. Bon. Lui il est mort. On fait des dégâts physiques avec du saignement. Et on décède. Et là on devrait je pense décéder. Voilà. Et du coup lui il va crever avec le truc. Oh putain. Et lui il s'est fait soigner forcément. Allez. C'est au tour de notre leader. Putain ils ont même pas eu le temps de baisser leur rage quoi. Ça fait mal aux fesses. Alors. Qu'est-ce que tu peux faire de beau. Souffle de feu. Crash venin. Dégâts de poison. Égoulement. Dégâts physiques et saignements. Putain. Du poison à l'arrière. Ou alors de la brûlure. J'hésite. Derrière on aura dégâts de feu avec brûlure. Mais on prendra sûrement enragé pour activer les capacités de pisse-pousse. Ce qui veut dire encore plus de saignement. Même si les dégâts sont franchement pas ouf. Voilà on va crever. Avec HEV par un l'autre avec ses 115 de dégâts là. Voilà. Donc là on prend enragé. Putain c'est un truc de fou l'enragé là. Ouah la 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 la. Allez c'est parti. Hop là. Alors poison ou brûlure. Poison. Voilà. On commence à bien les diminuer. Et vu qu'il est appliqué par poison. Boum. Voilà. Carapace. Il aura aidé à résister un peu. Ouah vite fait. Au moins il est pas mort. Ce qui fait qu'on va pouvoir encaisser un deuxième coup. Alors double entaille. Ouh coup d'estos. On va remettre du saignement. Alors là je me tâte. Est-ce que je la transforme ? Non elle va pas crever. 5% de mon point de vie. Elle devrait survivre. Allez c'est parti. Comme ça on va profiter d'une deuxième double attaque. Là il va nous tuer notre squelette normalement. S'il ne meurt pas. Ok. Et là soit on tape dessus. Elle a une bonne résistance au feu et une bonne résistance à la nature. So on se transforme. Non on va tuer lui. Déjà parce que ça fait baisser son moral. Et ensuite parce que là on va être capable de lui mettre un petit peu de poison en plus de sa brûlure. La brûlure n'est pas cumulative. C'est 5% du maximum de vie. Mais plus il y en a ça fait toujours 5%. Ici. 20% de chance d'appliquer étourdi. C'est pas ouf. On va partir sur tout saignement plutôt. Ah non c'est vrai qu'elle est immunisée. Quel coup. Ce qu'on va faire surtout c'est qu'on va se transformer. C'est parti pour un petit lancer de bâton. Boum. Alors elle est immunisée contre le saignement. Mais l'empallement ne sert à rien. Donc hop là. On a réussi à faire un coup critique. C'est propre. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah une harpie. Une harpie ça pourrait être cool d'avoir ça à l'arrière. Parce qu'elle est très rapide la harpie. J'aime bien la harpie. Le tambour au gobelin sinon à l'arrière. Mettre enragé 2 fois. Est-ce que c'est considéré comme une attaque ? Je ne sais pas. On pourra tester. Avec faiblesse d'air en attaquant. On n'a pas grand chose qui fait de l'air. Enfin encore que. Peut-être un peu quand même. On va tester le tambour quand même. On va tester le tambour. Je ne l'ai encore jamais essayé. Mais par contre on va s'arrêter là. Puisque cet épisode a suffisamment duré. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada